On va faire Slash CS Warp Et là on va aller dans le warp de Looine Rush Et vous voyez que sa ferme à bambou et à cactus Est juste énorme Et bien bonjour à tous les amis c'est TomKash et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo On se retrouve sur Kogal Et du coup aujourd'hui on se retrouve sur le skyblock de Kogal Donc bah depuis la dernière vidéo C'est vrai que la dernière vidéo était une vidéo présentation Du saveur, je vous ai donc montré un peu A quoi ressemblait le saveur, en disant que je vous ai Surtout fait un rapide débrief Bon bah là j'en profite pour casser ces pastèques Non parce qu'il va vraiment falloir qu'on casse ces champs de pastèques Mais du coup c'est vrai que dans la dernière vidéo je vous ai fait un rapide Débrief du saveur Où je vous ai un peu présenté le saveur de fond en comble En tout cas de ce qu'il y avait pour l'instant sur le saveur Mon opi comme vous le voyez dans le scoreboard Le saveur est en bêta Ce qui veut dire qu'il peut être amené à être mis à jour Et peut donc évoluer De jour en jour, donc c'est pour cela Que je pourrais faire quand même des vidéos, ça ne changera rien Le saveur est ouvert au joueur de toute façon Mais le soucis est que Du jour à l'autre tout peut changer sur le saveur Bref aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo J'aurais aimé qu'on fasse une petite visite de warps C'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps sur les saveurs skyblock Enfin je sais qu'on en fait mais pas une vidéo dédiée à ça Donc bon en tout cas je pense qu'on va dédier la majorité de la partie de la vidéo A visiter des warps de joueurs Mais bon ne vous inquiétez pas Je ne vais pas faire des warps qui sont ennuyants à regarder Mais je vais essayer vraiment de prendre des belles îles Ou des îles en tout cas diversifiées Bon par contre il y a encore ces chevaux vraiment Avec ces textures horribles Juste vraiment une seule envie c'est de les tuer clairement Et ils m'ont drop des os je ne comprends juste pas Je ne savais pas que les chevaux droppaient des os Pour moi un cheval quand il meurt drop du cuir d'accord Bon on en apprend tous les jours sur la chaîne Tom Clash Voilà du coup on va faire ça chez S-Warp Et là directement je me suis téléporté sur l'île de T-T-A Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce Et bon vous voyez que lui pour l'instant Il a commencé à faire des fermes juste vraiment énormes Sa ferme à blé est juste énorme Mais vraiment à un point Et je viens de remarquer qu'il a fait une ferme à blé en dessous Et une ferme à blé au dessus C'est juste énorme la taille de ses fermes Plus vous avez des fermes en bas Vous avez ici une ferme pastèque je pense Qui est ici Et vous avez quelques petites fermes qu'il a ici Bon comme je vous disais Le serveur peut être amené à être mis à jour Bah c'est ce qui est arrivé Là par exemple Il y a maintenant un plugin de stackage de blocs Donc vous pouvez stacker vos blocs de diamants D'émeraudes D'iron De redstone De lapis De charbon Enfin bon Voilà donc c'est ça qu'il a fait Il a vraiment stacké ses blocs Et ne vous inquiétez pas Même stacker les blocs comptent quand même pour l'IS level Par contre le stackage de blocs est seulement ouvert aux gradés Mais bon je trouve que les grades sont assez abordables quand même Après ça dépend Tout dépend de la personne et de son budget bien sûr Mais je trouve que comparativement aux autres tiers à Skyblock Ça va le prix reste quand même abordable Bon d'ailleurs je vous invite à rejoindre Kogal Tous les liens pour rejoindre Kogal sont en description Je pense que vous avez l'habitude Voilà maintenant on va se téléporter à l'île de Narva Et donc vous voyez que l'île de Narva Ressemble à ceci Bon après j'ai un shaders Mais c'est vrai qu'il a fait quelques formes à nether wart Quelques formes à carottes Et a posé des blocs de la pisse azouille Il a des formes à bambou Qui marchent quand même plutôt bien sur le serveur Alors pour ceux qui ne savent pas Je précise que le bambou n'a pas besoin d'eau pour pousser Voilà parce que là il y en a Et il n'a pas besoin d'être sur du serve C'est pas comme de la canne à sucre Le bambou c'est vraiment du bambou Et la canne à sucre c'est vraiment de la canne à sucre Donc vraiment bien faire la différence entre bambou et canne à sucre Lui le bambou peut se mettre sur de la terre Directement sans eau à côté Moi il a eu le lampadaire 29 Qui est actuellement ici Alors par contre il y a de l'eau qui coule dans le vide Ça c'est pas vraiment bien pour les lags serveurs Si tout le monde fait ça là vraiment niveau lag Bah ça ne va pas être terrible Il a fait un beacon avec des iron blocks stackés Comme je vous l'ai montré On peut stacker des blocs de minerai Donc là il a stacké des blocs de fer Bon là on est sur l'île de Florian 620 Et là clairement on voit vraiment le level Il a vraiment essayé de faire quelque chose pour l'instant Voilà donc on arrive sur cette île Normalement quand on se téléporte Avec une petite table d'enchant niveau 30 je pense Bah en fait je ne peux même pas l'utiliser Bah c'est pas ouf Il a une ferme à citrouille par contre Mais vraiment très grande Et il a son île où il a essayé vraiment de faire un truc Je pense qu'il a essayé de faire un biome jungle A côté il a mis du bambou et de la canne à sucre Et vous voyez que dans cette île Il ne faut pas d'eau à côté pour que le bambou pousse Les bambous là-bas poussent par exemple très bien Sans eau à côté Et là en dessous il a quand même quelques blocs stackés Des torches un peu partout Et des coffres un peu partout Et enfin on a Louine Rush Qui lui est vraiment la personne avec la plus grande île En tout cas ouverte aux visiteurs Donc dans le sachet Swarp Donc là bon il y a des mobs un peu partout Mais par contre son île est juste extrêmement grande Vraiment là il essaie de faire quelque chose en quartz Je ne sais pas vraiment ce qu'il essaie de faire encore Peut-être une grande architecture En tout cas ça promet Il a fait des fermes à patates et à carottes juste énormes Une ferme à bambou Là il a fait je pense un endroit pour faire du minage AFK Parce que oui le minage AFK est autorisé sur ce serveur Ici il a fait une ferme à bambou Il y a des fermes à citrouille Et cette ferme à cactus qui est quand même juste énorme Quand je dis énorme c'est vraiment que le serveur a débuté il y a à peine 10 jours Et qu'il y a des gens comme ça Qui ont déjà des fermes aussi grandes à cactus À citrouille À patates et à carottes Enfin bref après je dis ça alors qu'on y est stoppant C'est vrai que nous on ne peut pas dire qu'on n'a pas ferme Et là surtout sur le dessous Quand on voit tout ce qu'il y a Parce que même avant d'avoir record la vidéo Je n'étais pas prêt Je n'ai pas vu ça au départ Là c'est pendant la vidéo que je découvre ça Donc là je découvre cette ferme juste énorme avec vous en direct Donc il a fait une ferme vraiment à cactus énorme Plus je ne sais pas ce que c'est vraiment C'est peut-être un début de warp ceci Bon ceci a l'air d'être une ferme Ici c'est une ferme à melon et à citrouille Bon ici pareil on a encore une ferme à melon et à citrouille Très classique comme design Avec un poisson qui est vraiment en train de faire le fou Qui se balade vraiment partout Comme un grand malade à toute vitesse et à toute allure Et c'est presque impossible de le suivre avec le regard Bref pour l'instant je pense qu'on a terminé le tour des IS En tout cas si vous venez sur le serveur N'hésitez pas à voter pour mon île Si vous souhaitez me soutenir c'est gratuit Vous faites slash IS espace vote espace Tom Clash dans le chat Et vous pourrez voter pour mon île Bon je ne souhaitais pas consacrer l'entièreté de la vidéo A vous montrer des warps C'est vrai parce que je pense que ça ne constitue pas une vidéo entière Même si il y a longtemps J'ai fait quand même une vidéo sur en survie A vous présenter pendant 25 minutes des warps Mais il ne faut pas se le cacher Clairement les warps étaient plus complets Après il faut l'avouer Le serveur a ouvert il y a 10 jours Donc il faudra lui laisser du temps Et laisser du temps aux joueurs Le temps de build des îles Assez magnifique à présenter en vidéo Et même moi il faudrait que je commence à build quelque chose Même si vraiment je suis très nul en build Mais histoire au moins d'avoir une île Avec quelque chose de mieux que des maisons un peu moches partout et pas finies Des lénuphars ici Et les coffres qui se baladent un peu partout là-bas Alors oui je sais il y a une zone d'ombre assez énorme ici Alors c'est à cause du shaders Forcément et surtout à cause de ce qu'il y a en haut Qui est vraiment une grande plateforme en dirt Alors non non ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de faire cette plateforme en dirt en haut de l'île C'est sûrement quelqu'un de mon île Mais au final je ne sais pas vraiment qui Mais ça nous permettra d'avoir une plateforme pour build De toute façon au dessus Vu qu'ici on est en couche 147 C'est quand même mieux pour build Que build en couche 69 La couche 69 devrait vraiment être réservée pour les farms encore Bref comme je l'ai dit en début de vidéo il fallait que je me débarrasse De cette forme à melon Donc je vais vraiment profiter pour le faire Alors par contre je vous assure ça va être énervant de casser toutes les graines Ça ne va pas être de tout repos Mais bon il faut le faire Et pareil pour les melons surtout Parce que c'est vrai que tout à l'heure J'arrivais à aller one shot Mais j'avais célérité 2 Là bah vu que je n'ai plus célérité 2 Je n'arrive plus à aller one shot Donc bon ma petite technique est assez simple Je vais fly jusqu'à la zone de célérité 2 Pour récupérer l'effet Puis après revenir sur mon île là-bas Et comme ça je pourrais casser les melons assez facilement Bah du coup je pourrais faire du one shot sur les melons Et là on va faire pareil On va en profiter de l'effet de célérité 2 Pour casser tous les melons d'un coup Et en plus il va falloir casser vraiment toutes ces darland stones Qui sont juste extrêmement moches sur notre île Ça va vraiment prendre du temps Bon bah ça va vraiment être long Mais il faut le faire pour la bonne cause Donc c'est parti je relève le défi Bon bah alors je n'ai pas tout terminé Mais j'ai quand même commencé à faire une bonne partie Comme vous l'avez vu ici J'ai quand même détruit une bonne partie Ce qui est déjà bien au final Après je sais qu'il reste encore beaucoup à faire Mais j'ai déjà détruit les dalles en cobblestone Et enlevé quand même beaucoup de graines Mais bon pour l'instant je ne pense pas faire plus En tout cas pour l'instant Et c'est vrai que je pense que je n'ai pas vraiment duré sur la vidéo Bon pour une fois c'est vrai que la vidéo aura été vraiment bien plus courte Bon la dernière fois j'ai dit que la vidéo était courte Et au final elle était quand même plutôt longue Même plus longue que d'habitude Mais je pensais qu'elle allait être plus courte Comme quoi quand on record des fois on ne se rend pas compte Bon là je pense vraiment qu'elle sera plus courte que d'habitude la vidéo à la fin Mais il y a une raison très simple C'est que j'ai du travail à côté Mais aussi en plus de ça Qu'il y a des vidéos de pit à faire Le montage Et que je n'ai pas tout le temps envie de faire des vidéos forcément Donc j'essaie quand même de maintenir ce rimt De deux vidéos par semaine Parce qu'il n'est pas énorme Et que je pense que largement ma communauté le mérite Mais je préfère faire une vidéo plus courte Qu'une vidéo bâclée C'est pour cela que je ne souhaite pas m'extraser sur la vidéo Parce qu'au final elle sera plus courte que d'habitude Mais bon j'espère que vous le comprendrez Et j'espère que vous comprendrez cette petite pause Pour revenir en tout cas en force sur d'autres vidéos Qui seront plus longues Alors peut-être pas plus longues que d'habitude Mais qui reprendront en tout cas le rimt normal de mes vidéos Bref de toute façon on a quand même visité quelques warps dans cette vidéo On a modifié un peu notre ferme à pastèche Je sais qu'on n'a pas fait beaucoup de choses Forcément mais comme je vous explique Des fois il y a des moments où on n'a pas envie de faire du contenu Ou de créer du contenu Donc je préfère m'arrêter là pour l'instant En tout cas pour cette vidéo Bref si vous voulez me parler en vocal n'hésitez pas à rejoindre mon Discord C'est là où je suis le plus actif en vocal et à l'écrit N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi Je discute et je tchatche beaucoup avec vous là-bas Et si vous n'avez Discord ni Instagram Je suis aussi disponible sur Twitter Tous les liens pour rejoindre Kogal seront en description Allez on tente l'objectif 20 likes sur cette vidéo de Kogal Allez les amis c'était Tom Clash Bye bye tout le monde Ciao ciao C'est parti